Et donc nous nous retrouvons pour l'épisode 54 de Blush Braves Souls. Donc au dernier épisode, la situation était un petit peu chaotique. Petit retour sur ce qui s'est passé. Donc Ichigo a été approché par Ginjo, qui lui... qui essaye d'insinuer des doutes dans l'esprit d'Ichigo, vis-à-vis notamment de Kisuke et de Isshin, donc le père d'Ichigo. Et dans un même temps, alors que Orihime allait chercher, allait prendre des nouvelles d'Ichigo et que, apparemment, de la pression spirituelle émanait à nouveau d'Ichigo, Uryu, lui, faisait le tour du quartier où résidait Ichigo afin de voir s'il n'y avait pas quelque chose à découvrir. Et il est tombé sur un dôme étrange qui pouvait sauter de toit en toit et de câble électrique en câble électrique très rapidement. Et Uryu a été blessé. Voilà. Et donc nous nous retrouvons à l'hôpital où Uryu se fait soigner. Et il s'agit évidemment de l'hôpital de son père. de l'hôpital du père d'Uryu. Oh, Ichigo. Tu as même appelé Ichigo, je te jure. Il faut toujours que tu en fasses trop. Uryu. En faire trop, tu te comportes comme un enfant. Je ne suis pas censé recevoir de visiteur avec tout ce passage. Mes blessures pourraient empirer. Pauvre imbécile. Qui t'a opéré d'après toi ? Discuter cinq minutes ne va pas aggraver ton état. De toute façon, un novice qui a frôlé la mort n'a pas d'ordre à donner à son médecin. Il a été attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ne te regarde pas. Bien sûr que si, tu as été blessé. Si tu ne veux pas régler ça seul, alors on va tous t'aider. Dis quelque chose. Partage tes informations. Je ne me fatigue pas pour rien. Je t'ai assez entendu. Uryu. Pardon Uryu, mais je n'ai rien à dire pour le moment. Tu devrais rentrer. Ichigo. Oui, pardon. Il est tard pour... Il est tard pour toi, non ? Je te raccompagne. Attends, tu es sérieux ? Je vais la ramener en voiture. Toi, rentre chez toi. Si tu traînes avec une fille, ton père ne te laissera plus jamais tranquille. Entendu, merci beaucoup. Oryu. Oryu. Assez, je viens de te dire tout ce que je savais. Oryu n'a pas l'air d'en savoir davantage. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas t'en parler. Il n'avait juste rien à dire. Mais c'est... Ce n'est que pure théorie, mais cet ennemi au pouvoir inconnu est probablement un humain. Il est probablement plus proche de Chad et toi que des Shinigami. Et j'ajouterais que Oryu étant un Kunchi... Un Kunchi, pardon. Il est dans le même bateau. Donc, en supposant que Oryu ait été attaqué par un humain, Chad et toi être probablement les prochains sur la liste. Mais c'est quoi tout ce merdier ? Un truc m'échappe. Il y a forcément quelque chose que je peux faire. Et là, il appelle. Excusion. Bonjour, ici Excusion. Votre numéro est inconnu. Êtes-vous un nouveau membre ? Quel est votre nom ? Ichigo Kurosaki. Ichigo Kurosaki, nous attendions votre appel. Bienvenue chez Excusion. Ah, ça claque Excusion, quoi. Moi, mais... Là, ma série, là, elle va s'appeler Excusion. Pas la disparition du Shinigami suppléant ou je ne sais pas quoi. À la limite, l'arc Fullbringer, si vous voulez, mais... Mais Excusion, quoi. Ça claque. Ça claque comme nom. Moi, j'adore. Ichigo. Tu as des nouvelles de Chad. C'est vague comme question. Des nouvelles de quoi ? De sa santé. Pourquoi il a attrapé un rhume ? Ah, donc, tu ne sais pas. Hier, je suis allé dans sa classe pour lui parler d'Oryu, mais apparemment, il ne vient plus en cours. Je me suis dit que toi, tu saurais quelque chose, mais visiblement, non. Peut-être que je devrais passer voir chez lui après les cours. Ah, d'ailleurs, si ça ne t'embête pas, on pourrait y aller ensemble. Désolé, aujourd'hui, j'ai un truc à faire. Donc, il est aussi arrivé quelque chose de Chad. Bon sang, que se passe-t-il ? Aujourd'hui, c'est un peu juste. Demain, ça tirerait. 20h, 7ème secteur de Shobara. C'est le premier immeuble. Il est délabré. On discutera là-bas. Ne t'inquiète pas, je devrais pouvoir t'aider. Voilà, donc, ça, c'était la discussion que Ichigo a eue avec Ginjo au téléphone. Donc, là, les pièces du puzzle, enfin, les pièces de l'échiquier se mettent un petit peu en place. Ichigo va intégrer Exclusion, faire confiance à Ginjo, alors que ses amis sont blessés, que la situation devient vraiment ambigüe. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Mais vous n'en faites pas, les pièces de l'échiquier se mettent en place. Chad, bon, il n'est pas là. Donc, en supposant que Ryu ait été attaqué par un humain, Chad et toi êtes probablement les prochains sur elle. Je ne dois pas penser à ça. Sympa l'expression de... où elles font ses sourcils. Ça a été très bref, j'ai appuyé un petit peu rapidement. mais... Mais ouais. Ok, cool, le sprite. Je ne dois pas penser à ça. Je suis sûr qu'il va bien. Faites que demain, Chad revienne en pleine forme. Bon, on continue avec les cinématiques. Beaucoup de cinématiques dans cet arc. C'est là. Salut. Bon, de quoi tu voulais me parler ? Des amis ont été agressés. Et... Aide-moi. A trouver le coupable, je croyais que tu ne me faisais pas confiance. Tu me connais et tu connais mon père. Tu n'es pas un humain ordinaire qui est moi. Et je ne te fais pas confiance mais je n'ai personne d'autre. C'est ça. Très bien, suis-moi. Bien, avant d'attaquer, laisse-moi te parler de notre objectif. Notre objectif ? Oui, ce pour quoi on t'a approché. Nous voulons te rendre tes pouvoirs de Shingemi. Comment ? Comment je peux les récupérer ? Pourquoi vous voulez faire ça ? C'est quoi votre plan 1 ? Qui êtes-vous à la fin ? Calme-toi. Si tu enchaînes les questions, comment veux-tu que je réponde ? La nuit a été longue. Je vais t'expliquer... La nuit va être longue. Je vais t'expliquer tranquillement. Excusez-moi. Je suis malade en ce moment, je suis désolé. Nous sommes des humains, bien sûr, comme tu l'as remarqué. Nous sommes différents. Nous sommes nés avec des capacités particulières. Des capacités particulières. Notre pouvoir nous permet d'extraire l'âme de la matière et de l'utiliser. Alors, je n'aime pas trop cette traduction. En fait, ils manipulent plus ou moins les atomes. C'est essentiellement ça. Tu n'as jamais remarqué que les gens se débrouillent mieux avec leurs objets favoris. C'est parce qu'ils ont entendu compris l'âme de ces objets. Les âmes des objets ont le pouvoir d'aider leurs utilisateurs. Alors, je sais qu'il y a une culture au Japon, une religion, plus ou moins, qui dit justement que chaque objet a une âme, que maltraiter un objet va rendre son âme triste et donc le faire moins fonctionner. Voilà. Par exemple, si vous jetez votre stylo par terre, il sera moins enclin à écrire quand vous le portez. par exemple. Voilà. Ça, c'est une idéologie d'une religion au Japon. Une religion très minoritaire, mais qui existe. Je ne sais pas ce qu'ils ont entendu. Notre pouvoir nous permet de l'extraire et de la booster avec la nôtre pour décupler sa puissance. Quand un objet particulièrement familier nous... Quand aux objets particulièrement familiers, nous pouvons carrément changer leur forme. Moi, j'utilise ce pendentif. Regarde. Donc, le pendentif qu'il a là autour du cou, on peut le voir sur le sprite. Oh, super l'effet ! Voilà. Et donc, Injo a transformé son pendentif en épée. Là, tu vois Fulbring. C'est le nom que nous avons donné à ce pouvoir. Je suis rentré. Voilà. Alors, Riruka. Riruka, tu as été plus rapide que prévu. Tu l'as trouvé ? Bien sûr. Fais trop sombre là-dedans, vous ne pourriez pas allumer la lumière. Qui est-ce ? Riruka Dokugamin. C'est une des nôtres. C'est qui, celui-là ? Je vous présenterai plus tard. Allez, fais-le entrer. Pour qui ? Tu te prends et tu as entendu. On t'attend. Et là, Chad arrive. Chad ? Ichigo. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne viens plus au lycée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Calme-toi, Ichigo. Pas moyen que je me calme. Explique-toi. Réponds, sinon, calme-toi. Je ne le répéterai plus. On va tout te dire. Tu vas comprendre. Vous vous connaissez ? C'est marrant, je ne savais pas. Une minute, il a dit Ichigo. Le Ichigo Kurosaki. Allume que je vois son visage. Plus tard. Tout le monde est là. Venons-en aux fées. Arrête de faire des gros yeux maintenant que tu l'as vu en action. Tu comprends notre pouvoir. Ouais. Bien, passons au point suivant. Chacun de nous a eu un de ses parents attaqué par un holo avant notre naissance. L'agression a laissé des particules dans nos mères. Cette puissance nous a été transmise à la naissance. Nous sommes donc plus proches des holos que des Shinigami. Ce pouvoir nous répugne. Ichigo, tu as eu des pouvoirs de holo. Tu dois comprendre notre sentiment. Nous voulons débarrasser nos corps de cette puissance répugnante. Nous rassemblons nos semblables depuis plusieurs années et nous avons découvert un fait surprenant. Nos pouvoirs sont l'exact opposé de nous-mêmes. Ce qui veut dire que nous pouvons transférer nos pouvoirs à un individu mi-humain, mi-Shinigami. qui veut dire que on en avait trouvé un, quelqu'un qui était comme toi, né d'une humaine et d'un Shinigami. Une partie de mes amis ont pu devenir humains en lui transférant leurs pouvoirs. Tu comprends, pour redevenir humain, nous devons te rendre tes pouvoirs de Shinigami. Chad est comme nous, nous l'avons rencontré en ville. Il nous comprend et a proposé de nous aider si cela te permet de retrouver tes pouvoirs. C'est vrai, Chad ? Oui. Ichigo, tu essayes de cacher ton impuissance, mais moi, sans tes pouvoirs, je ne peux plus te regarder. Ouais, donc c'est Chad qui dit ça. Donc, je vais essayer de prendre une voix un peu plus grave. Ichigo, tu essayes de cacher ton impuissance, mais moi, sans tes pouvoirs, je ne peux plus te regarder. Tu veux te battre. Tu ne supportes pas de ne pas voir de ne pas pouvoir protéger tes proches. Tu n'as pas à te cacher, c'est dans ta nature. Pour une fois, vraiment, Chad, il peut être profond parfois. Alors, tu récupères tes pouvoirs de Shinigami et tu y ajoutes nos pouvoirs. Tu veux avoir la force de te battre ? Je crois que notre offre est correcte. D'accord, je marche. C'est décidé, alors. Voilà. Donc, on apprend que les Foolbringers tirent leur puissance des holos qui ont agressé leurs parents. Riruka utilise le pouvoir Dollhouse pour transférer Ichigo de force dans un ravissant dojo où il devra combattre pour retrouver ses pouvoirs. Et en attendant, mes 6 étoiles continuent à monter de niveau. Ça, c'est cool. J'ai vraiment hâte de leur mise à jour et Calab a annoncé une mise à jour dans laquelle on pourra utiliser plusieurs South tickets sur une quête. J'ai vraiment hâte que ça arrive. J'espère par contre que par exemple si j'utilise 30 tickets sur une quête événement que les 30 quêtes sont comptabilisées dans les ordres de la quête. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, pourquoi tu m'as fait revenir ? Pourquoi tu m'as fait revenir ? Quoi, tu râles ? Pourtant, tu es venu. Ferme-la. Il faut que je fasse quelque chose pour récupérer mes pouvoirs, je suppose. Je pensais m'entraîner dans un endroit plus vaste que ça. C'est prévu, tu vas aller dans un truc plus grand. Réjouis-toi, cette maison de poupée est ton dojo. Hein ? Bon, tu ne comprends pas, je vais te montrer. Mon fulbring se nomme Dollhouse. Si je trouve quelque chose de mignon ou que je l'aime bien, je peux l'y mettre et l'en sortir quand je veux. Maintenant, tu peux rentrer parce que je te le permets. Parce que tu me le permets ? Qu'est-ce que... Reruka, en fait, quand elle a vu le visage du Kigo pour la première fois, a eu un peu le coup de foudre. Mais Reruka a le coup de foudre pour énormément de choses. C'est... Voilà, c'est une personne qui tombe amoureuse de tout et n'importe quoi. C'est un peu ça. C'est un peu une amoureuse maladie, Reruka. C'est une blague. Oh, sympa ce sprite ! J'aime bien ce sprite un petit peu manga. Non, franchement, cool. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Il est mignon, hein ? Non, pas du tout. C'est quoi ce monstre ? Baleux. De quoi ? Tu l'affrontes et tu le bats. C'est ton entraînement. J'aime bien les sprites. En plus, ils ont bien animé le sprite à l'intérieur. C'est cool. Tu n'es pas fort. Il n'est pas fort. Il devrait être facile si tu utilises ton full bring. Pardon. Gros. Wow. Pourquoi tu t'en fuis ? T'es nul. Affronte-le. T'es un homme ou pas ? Tu es débile. Faut déjà que j'intègre la situation pour le combat. On verra après. Comment t'as fait pour me réduire et me téléporter dans cette boîte ? C'est le pouvoir de mon full bring, je t'ai dit. Tu vois, les full bring ont le... Les full bring ont le pouvoir de l'amour. Je peux tirer une force phénoménale d'un objet qu'on aime. Follement. Ginjo n'aime qu'une chose, son pendentif. Il le transforme donc en arme. Moi, c'est différent. J'aime plein de choses et j'en trouve toujours de nouvelles. Mon rêve est de mourir écrasé sous une montagne de trucs mignons. Dollhouse me permet de gérer ma collection. je peux y ajouter et en retirer les objets à volonté. Là, par exemple, je t'ai accordé mon approbation et invité dans ma maison de poupées. Et voilà, fin de la leçon. Tu lui règles son compte ? Faut pas avoir peur. Tout va bien se passer. Je l'ai réglé pour que tu te battes avec ton Follbring. Pour que tu le battes avec ton Follbring. Te contente pas de m'observer. Donne-moi des indications. Je dois découvrir mon Follbring sans indice. C'est ridicule. Je sais l'utiliser depuis ma naissance. Comment veux-tu que je te donne un indice ? T'es débile ? Ah non, c'est toi qui es débile. Rerouka, vélo. Et on s'y met quand tu veux, gamin. Arrête de fuir et viens te battre. Hein, ce truc parle ? Bien sûr qu'il parle. Je l'ai enlevé. J'ai enlevé un Yakuza pour le mettre dans Monsieur Cochon. Tu me fais quoi, là ? J'ai 15 minutes pour te tuer sinon la magie ne se dissipera pas et je resterai dans cette peluche pour le reste de mes jours. Et en plus, tu lui as menti. Voilà, je n'ai pas d'autres conseils. Appelle-moi quand tu as fini. Et non, attends. Arrête de courir, je vais te buter. Oh oui ! Oui, 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 oui ! Mille fois oui ! Un niveau dans la Dollhouse ? Oh oui, je dis mille fois oui ! Oh non, 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 attendez, 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 je vais explorer un peu, là. Oh, c'est là que... C'est là, franchement, que j'aimerais bien que les niveaux soient un petit peu en... en... comment dire... en... en open world. Parce que là, clairement, pour l'exhibition, les gars, il faut y aller, là ! Alors, j'appelle l'exhibition, c'est... C'est ça, c'est montrer les choses que l'on sait faire, c'est montrer son savoir-faire. C'est un terme qui vient, notamment, qui trouve ses origines du catch, c'est pas... des matchs d'exhibition. Eh bien, en... en... en termes d'art, en termes de création, quand on parle d'exhibition, c'est ça, c'est montrer son savoir-faire. Je crois que j'en avais déjà parlé. J'arriverai à rien en fuyant, il faut que je trouve une situation, une solution. Elle a dit, les Fulbring ont le pouvoir de l'amour, les objets aimés fournissent un maximum de puissance. Mais je serais surpris que Kogo soit amoureux de son pendentif. Cela dit, il semble y être attaché, il le porte tout le temps. Donc, si moi, je veux un Fulbring, il me faut le même genre d'objet. Est-ce que j'ai ça, une chose que je porte tout le temps à laquelle je suis attaché ? Non, tant pis, si je n'y suis pas attaché, il me faut quelque chose que j'ai toujours avec moi. Je dois bien avoir un truc. Et là, ça fait tic. Alors, normalement, c'est cette chatte qui lui dit mais Ichigo, il déclic en même temps. évidemment, on voit tous l'objet que Ichigo a choisi pour son Fulbring. Hiroka, Jackie. Ah, Jackie. Alors, elle, c'est pareil, c'est une Fulbringueuse. Son background n'est pas extrêmement développé à Jackie. Enfin, c'est un background un peu standard aussi, on le dira. Mais bon. Hiroka, heureusement, tu es sûr, la peluche a un compte à rebours et ça va bientôt faire 15 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Hiroka entraîne Ichigo au Fulbringue avec Dollhouse. C'est de la folie, tu l'entraînes déjà au Fulbringue ? Comment ça, déjà ? Plus c'est tôt, mieux c'est, non ? Toi aussi, tu critiques ma méthode ? Et chatte, te mêle pas de ça. Ichigo, ton badge de Shinigami suppléant. Il y a peut-être d'autres choses que tu portes tout le temps. Mais comme objet pour ton Fulbring qui te servira à te battre, je ne vois que ton badge. Chad ? Ouais, je me disais la même chose. Le délai est écoulé. Le Fulbring n'ayant pas été obtenu en moins de 15 minutes, le mode bestial est désormais activé. non, arrêtez. Et là, donc, la peluche change pour devenir un monstre. Voilà. Riroka, il faut vite sortir Ichigo de là. Et là, il y a Girico, c'est impossible. Cette boîte est elle aussi équipée d'un compte à rebours. Ceux qui sont à l'intérieur doivent survivre 30 minutes avant de pouvoir sortir. C'est quoi cette condition ? N'est-ce pas toi qui me l'a demandé de fixer ces conditions ? Faire sortir Ichigo maintenant enfreindrait les conditions. Donc, Girico, voilà, Girico, son Fulbring, c'est la maîtrise du temps. Il met, par exemple, des chronomètres et des conditions sur les choses. Et si les conditions sont rompues, si ces conditions ne sont pas respectées, les conséquences peuvent être... Voilà. Il y a des conséquences lourdes. Et ces conséquences impliquent souvent la mort. Imaginons qu'Ichigo ou M. Cochon sortent de la boîte avant la fin des 15 minutes. Ichigo, M. Cochon et la boîte seraient alors emportées par les flammes du temps. C'est mon Fulbring. Time tells no lies. Voilà. je traduis, le temps ne mange jamais. Mais moi, je suis le plus partisan du Dr. House Everybody Lies. Tout le monde ment. Libère-les, c'est impossible. Une fois Time tells no lies activé, nul ne peut le désactiver. Pas même votre humble serviteur. De plus, se tromper dans les conditions entraîne une mort immédiate. Il ne faut jamais sous-estimer ce pouvoir s'amuser avec les forces du temps est un jeu des plus effrayables. ça marche comment ? Je dois utiliser mon badge pour matérialiser mon Fulbring. Comment je dois faire ? Notre pouvoir nous permet d'extraire l'âme de la matière et de l'utiliser. Il a dit je dois extraire l'âme de mon badge de suppléant et je fais comment ? C'est la fierté. Attendez, excusez-moi, je suis désolé. Quand j'ai découvert Brasero d'Orecho del Gigante mon cœur était empli de fierté. La fierté que mon abuelo m'avait transmise. C'est un peu le grand-père. Souviens-toi Ichigo, souviens-toi des instants où tu as été fier de tes pouvoirs. Fais-le et le badge réagira à tes sentiments. souviens-toi Ichigo. Et là, on a méga flashback de tous les... Alors, normalement, dans le manga, enfin, dans l'animé, on a un flashback de tous les moments où Ichigo a été fier depuis le moment où son... où... où le sabre où Sodenoshe et Ryuki a transpercé son torse pour qu'il devienne un Shinigami. Le combat contre Kenpachi, contre Byakuya, quand il a atteint le banc de Kai, quand il a... quand il a maîtrisé son masque de holo, quand il a vaincu Gimjo, quand il a vaincu Ulkura, quand il a... quand il a vaincu Aizen, quand il... Voilà. Tout ça, tous ces instants-là lui reviennent. Ces instants. Voilà. Quand il a sauvé Rukia de l'exécution. Euh... Où je suis fier. Voilà. Le... 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 Le duel qu'il avait fait avec... Avec Kuryu. De mes pouvoirs. Ils sont... Voilà. Là, c'est le moment où... Également, où le frère d'Oriime euh... Se sacrifie avec le sabre d'Ichigo. Euh... Donc, qui était devenu Aolo, hein. Il était devenu Aolo, le frère d'Oriime. Ils sont... Ils sont... Voilà. Ça, c'est le moment où... Oui, Ichigo se transperce le torse avec Sode no Shirayuki. Donc, le... Le sabre de... De Rukia pour se... pour devenir un Shinigami. Ils sont... Innombrables. Ah, putain, cette image, cette image tellement emblématique du manga, quoi. C'est... C'est l'image de départ du manga, quoi. C'est vraiment là que l'aventure commence et c'est vraiment... L'image emblématique de Bleach, quoi. Voilà. C'est la garde de Zangetsu. Voilà. Donc, son footbring est vraiment significatif, hein. C'est... Ça ressemble énormément au Getsuga Tensho qui sort donc du badge et ça a la forme de la garde de Zangetsu. C'est ça. Chacun de tes combats est resté gravé dans ton cœur. Ils sont également restés gravés dans cet objet que tu portes. Tu as perçu tes pouvoirs... Tu as perdu tes pouvoirs mais ton badge, lui, se souvient de ta puissance. L'énergie n'est émise que quand je le tiens. Je peux y arriver. Je reconnais cette sensation. C'est le Getsuga Tensho. Et donc, en fait, Ichigo peut balancer à nouveau des Getsuga Tensho à partir de son badge. Ou plutôt des équivalents du Getsuga Tensho. Bien joué, Ichigo. avec ça, je vais peut-être pouvoir récupérer mon pouvoir de Shin Game. Achou! Il me suffit de vous établir dessus pour vous libérer de ma dollhouse. J'avais fait le rapprochement. Je suis couvert de mort. Je ne suis pas je ne sais pas comment l'éteindre et pourtant, il s'est résorbé. Il y a une limite de temps. Sûrement pas, Ichigo. Ne, pas, impossible. Voilà. Donc là, Ichigo entend des voix qui viennent de son... qui viennent de son badge. Je ne l'entends plus. Qu'est-ce que c'était ? C'était la voix de Rukia. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Alors, on est à quoi ? On est à 31 minutes. Orihime se fait du souci pour Ichigo et Chad. C'est alors qu'apparaissent deux hommes qui semblent être les responsables de l'attaque subis par Uryu. Ah là 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 là. Oh zut ! J'ai failli abîmer un poster qui est dans ma chambre. Voilà. Alors, cette fille, elle est pas mal. Voilà. Shishigarawa. Shishigarawa, c'est ça ? Euh... Garawa ? Voilà, bref. Oui, en effet, c'est notre prochaine cible. Ah d'accord. Mais toi, tu n'as rien à faire, Shishigarawa. Tu ne frappes pas les femmes. C'est... C'est pas vrai. bon, Up, on peut y aller jusqu'à la main. mic. Peut-être que si on se dépêche en deux épisodes, ça peut être réglé pour la première partie des fusion Sinon, il y aura un troisième épisode Et on fera, à mon avis il y aura trois épisodes des fusion Et puis on fera le point rapidement sur les cartes que j'ai, enfin sur les personnages que j'ai Et sur la progression vis-à-vis de ce que je disais des modes d'histoire Donc pareil, son ulti à Orihime, je m'en sers quasiment jamais Je m'en sers vraiment quand la situation est critique lorsqu'on est en coop Mais sinon, c'est vrai que l'ulti d'Orihime, je m'en sers jamais Ichigo n'est pas revenu au lycée et Chan n'est toujours pas là, c'est inquiétant Zut, j'ai passé le... je suis désolé, j'ai passé le... son dialogue Je suis utile Femme ou pas femme, je vais la buter pour le prouver à monsieur Tsukishima Voilà, donc on a le nom de la personne qui aurait agressé Oryu Tsukishima Salut Je suis Moei Shishigarawa Ah bah, d'accord, ok, donc c'est Moei son pronom Bah écoutez, je vais l'appeler Moei parce que Shishigarawa... Shishigarawa... Gawara... Voilà, c'est chiant, hein, d'accord C'est un nom qui est chiant, les mecs Pour les occidentaux, c'est pas un nom, ça C'est... c'est un bilisateur, voilà Voilà, donc, Moei Moei du lycée commercial de Miyashita Tu es Inoue, n'est-ce pas ? Oryu, Oryu, mais Inoue Je suis désolé, tu veux bien mourir Elle est trop canon C'est quoi ce délire super humain d'être aussi joli ? Y'a pas moyen, pas moyen, pas moyen Non, à quoi je pense, là, je peux pas abandonner Il m'a montré cette photo parce qu'il a confiance en moi Si je ne termine pas ce boulot, je ne suis pas un homme Fais tes prières, ma jolie Moei est venue te régler ton compte Mon compte ? Ton compte, ta vie, quoi En gros, ça veut dire que je suis là pour te tuer Comme ton pote, le binocard Alors, c'est dommage, là, Oryu, en fait, elle sort une blague Avant, quand elle dit mon compte Enfin, régler mon compte Elle demande pourquoi je te dois de l'argent Voilà, elle sort une blague Pourquoi vous ne l'avez pas repris, les mecs, la blague ? Elle était fun Je veux dire, voilà, un petit peu l'ignorance d'Oryu Régler mon compte Je te dois de l'argent Voilà, je veux dire C'est excellent comme blague Enfin, elle est moyen Elle est moyen Mais je veux dire, cette blague Dans le dialogue, elle est tellement surréaliste Elle est excellente, cette blague Pourquoi vous ne l'avez pas gardée dans le dialogue ? Les gars, s'il vous plaît Chez Calab, qu'est-ce que vous foutez, là ? En compte, ta vie, toi, en gros Ça veut dire que je suis là pour te tuer Comme pour ton pote Et là Voilà Là, Orihime qui passe Et c'est pour ça que la blague La blague avait son importance, là, les gars Qu'est-ce que vous foutez, Chez Calab ? La blague avait son importance Parce que là, Orihime C'est là qu'elle passe de la dichotomie Dont je parlais tout à l'heure Elle passe du côté Fille un peu nunuche Voilà Qui est très simple Voilà D'une fille très simple Qui sort des blagues Voilà Qui met les pieds dans le plat à chaque fois Ah, là, maintenant Orihime s'est fait agresser Sérieuse Mais méga sérieuse Vraiment Le changement complet de tempérament Vraiment C'est vraiment un moment où Voilà Qui montre les deux facettes d'Orihime Qui changent Mais vraiment D'un laps de temps très court Une phrase Et le comportement d'Orihime Change du tout au tout C'est-à-dire de la gentille fille Un peu nunuche A la fille méga sérieuse Qui est prête à en découdre Voilà C'est ça qui est génial Et pourquoi Calab, vous avez viré la blague ? Je veux dire Ça ajoutait du relief au personnage C'était pas anodin comme blague C'était peut-être nul Mais non Dans le contexte Cette blague avait un sens Donc là Je suis pas content de vous Calab Vous avez viré une blague Qui avait du sens Et qui rajoutait de la profondeur Orihime C'est toi qui es agressé Oryu L'ambiance est plus la même Vous voyez Même Shishigarawa Le dit Même Moë le dit Que l'ambiance a complètement changé Du tout au tout En une phrase La situation Le grotesque En plus de Shishigarawa Qui se roule par terre Parce qu'elle est trop jolie Là maintenant Il se méfie d'elle Parce qu'elle est devenue sérieuse Voilà En une seconde En une phrase Tout a changé Toute la situation a changé Du tout au tout C'est là dessus Qu'il fallait mettre l'accent Alors vous avez mis l'accent Oui en changeant la musique Mais vous avez oublié une blague Les gars Et ça avait son importance Réponds-moi La réponse Te servirait Te servirait à quoi J'ai parlé de ton pote Ça veut tout dire En effet Dis-moi qui sont tes alliés Toi T'es jolie Mais tu la ramènes un peu trop T'as qu'à essayer De me forcer à parler Vas-y Éclate-moi Ça suffit L'agresseur Doryu Ishida C'est moi Monsieur Tsukishima Le fait qu'ils aient juste Retiré une blague Vous voyez Ça me met le sel Clairement Ça me rend amer Ça avait son importance Ça parait anodin Mais quand ça n'y est pas C'est là que tu te dis C'est pas anodin Pendant ce temps Ichigo range son frein Après avoir réussi A manipuler son fullbring Il est renvoyé chez lui Afin de prendre du repos Et puis on va On va s'arrêter là Alors on va s'arrêter Après ça Et on va attaquer L'épisode 3 A la suite Allez tu peux rentrer Chez toi Tu es sûr Je m'attendais A devoir rester m'entraîné Bah tiens Tu as vu Comme t'es Glock Je veux plus te voir Tu es débile Ou quoi Abruti Dis donc toi Elle a raison Ce serait trop dangereux Que tu restes Ton corps N'est pas préparé A la puissance De ton fullbring Le contre-coup physique Va sans doute Être important Tu ne devrais Pas trop forcer En allant trop loin Ton corps Pourrait se consumer D'accord Inutile de te précipiter Je te rappelle Je te rappellerai Quand tu seras remis Tu n'as pas eu de pouvoir Pendant plus d'un an Je peux bien tenir Quelques jours de plus Tu peux bien tenir Quelques jours de plus Honnêtement en plus Orime là Dans son costume J'avais partagé Sur Facebook Je crois que je vous l'avais déjà dit Ça remonte à plusieurs mois J'avais partagé sur Facebook Un fanart D'Oreime Où Elle est habillée En tenue de Shinigami Et elle fait dos A elle-même Qui est habillée Comme ça En tenue d'Arancar Donc en Shinigami Avec les cheveux attachés Avec les tenues d'Arancar Les cheveux détachés Et Elles sont dos à dos Et elles se tiennent la main Juste Et c'était un super fanart Qui était juste génial Super beau Franchement les gars Les fanarts Les fanarts Qu'on peut trouver sur internet Honnêtement C'est incroyable C'est juste ouf Les mecs ont un talent fou Je suis encouragé à aller voir Les fanarts Que font les mecs Sur Bleach C'est juste ouf C'est juste hallucinant Moi je suis pas très bon en dessin Vous avez vu J'ai fait un live Gimp Parce que je maîtrise un peu Gimp Mais clairement Je joue avec mes crottes de nez Comparé à ça Enfin voilà Yatta Ah là là Oh là là Oh rimé 44 minutes Allez on va enchaîner Tchad Tchad Perçoit les frustrations Attendez Je regarde juste combien de niveaux il nous reste Allez on va essayer de terminer Terminer ça Enfin de terminer ce tableau Tchad perçoit les frustrations Dans la pression spirituelle de Rime Allez fluctuation pardon Ce qui se rend compte Qu'elle est en danger Il prévient Ichigo Et ils se précipitent tous Tous deux Chez leur ami Ah bah tiens justement Il y a un fond d'écran Pour la reconnaissance Alors avant de faire l'épisode 3 Je vais devoir faire une grosse coupure Parce que je n'ai pas fait Vu qu'on est lundi aujourd'hui Je n'ai pas fait les Mais Mais Brave Battle Hier soir Et je vais parler des Brave Battle Parce que J'en ai vraiment ras le cul des Brave Battle C'est le gros point noir du jeu Les Brave Battle Je vais vous dire honnêtement Les Brave Battle C'est de la merde Voilà Mais on en parlera Elle va encore m'en laisser Elle va encore m'en laisser De quoi tu parles Auréimé Elle laisse des viennaseries Devant ma porte tous les jours Elle doit s'inquiéter pour toi Mange-les Et appelle-la A chaque fois Il y en a trop Ah je sais Attends-moi une minute Je vais t'en Donner la moitié Ichigo Que se passe-t-il ? La pression spirituelle d'Auréimé Euh Il lui est arrivé quelque chose Elle est un peu violente la musique Pour ce niveau J'ai utilisé le soin juste pour me protéger du tir qui est arrivé Voilà Oh zut Je voulais esquiver ça Non Ok Voilà 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 Écoutez on va s'arrêter là Parce que le chrono arrive à sa fin Moi je suis content Ça me fait beaucoup d'or Je vais juste faire Mes Mes 4 PVP Et Je vous reprends Tout à l'heure A tout de suite Tout à l'heure C'est le temps Jag Webb